Et bien le bonsoir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le leveling alright, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du coup pour bien vous expliquer le système de combat, comment ça se passe, comment il faut utiliser vos compétences, comment on utilise les debuffs et tout, comment on va profiter un maximum pour faire un maximum de DPS. On va aller regarder tout ça tout de suite dans cette vidéo. Je vous invite aussi à liker la vidéo ou à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, aussi à descendre en dessous les commentaires dans la description, à rejoindre le Discord si vous voulez participer à la communauté. Ou à laisser un commentaire aussi. J'ai une vidéo normalement par rapport au guide de Sun que j'avais sorti, je vous la mettrai en fin de vidéo si vous voulez aller la regarder. Du coup nous allons justement mettre juste Sun Jin Wo, on va lancer comme ça au départ et je vais vous montrer un peu les trucs à bien comprendre avec Sun Jin Wo. Donc on se retrouve sur Igris pour bien présenter justement le gameplay déjà de Sun Jin Wo, en sachant que ce boss là, il faut généralement apprendre le pattern, c'est beaucoup d'apprentissage. Et une fois que vous l'aurez bien appris, vous verrez que vous serez plus à l'aise. Après ce sera plus de l'optimisation justement au niveau des esquives et des déplacements, mais vous allez comprendre. Donc la première chose à faire, bien évidemment sur un boss, c'est l'esquive. L'esquive c'est tellement important parce que quand vous allez faire Shift juste après, vous allez mettre une def réduite de moins 60% en plus de séparer la distance entre vous et le boss. C'est vraiment très important, donc pensez bien à esquiver. Et si vous avez des personnages qui mettent de la def réduite et tout, c'est limite moins intéressant. Si d'ailleurs vous avez vu ma tier liste par rapport à ça, vous avez normalement compris pourquoi. Et du coup c'est pour ça que d'ailleurs on évite de jouer les personnages def réduites parce que Sun peut déjà en mettre une qui lui met une def réduite de 60% lorsque les autres mettent une def réduite de 20%. Donc voilà par rapport à ça, donc très très important d'esquiver, donc là je vais vous montrer vite fait. Là vous voyez qu'en haut là, il a juste un petit bouclier et quand je vais esquiver, hop, et que je vais dash, là vous voyez qu'il y a un petit bouclier avec une barre qui descend en bas qui s'affiche. C'est que la def réduite de 60% c'est appliqué. Et du coup avec ça, forcément je vais faire largement plus de dégâts et puis voilà. Donc là on voit que j'en profite pour faire de gros dégâts de break. Donc ça on va en venir juste après. Donc comme je vous l'ai dit, l'esquiver est très important pour séparer à distance. Le fait justement de ne pas marcher jusqu'au boss pour pouvoir justement se TP directement à lui va être très fort. Donc vous n'aurez pas ce skill au début mais par la suite quand vous allez le débloquer, vous allez voir, ça va être vraiment important à l'utiliser. Là vous voyez que je suis un peu loin et là je me TP et voilà, j'ai gagné plusieurs secondes justement pour éviter justement d'aller jusqu'à lui. Maintenant après l'esquiver et tout, nous allons passer aux compétences et bien comprendre le système de break. Les compétences que j'utilise là actuellement sont les meilleures compétences de break qu'on peut retrouver. D'ailleurs normalement j'ai sorti un guide justement par rapport à Seng entièrement où je parle des compétences et j'explique justement ce qu'il faut utiliser comme compétences et tout. Donc là j'utilise actuellement les compétences pour justement break le plus vite possible et gris et vous allez voir que ça va break plutôt bien. En sachant que je n'ai pas équipé de runes justement par rapport à l'élément ce qui va le break moins vite. Et vous allez comprendre qu'à la différence quand vous allez mettre des runes, vous allez le break vachement plus vite et en plus de ça vous allez lui faire beaucoup plus de dégâts. Donc voilà, là on va partir justement pour lancer les deux compétences que j'ai. Et on va pouvoir voir justement jusqu'à où on la break. On lui a enlevé trois barres de break et demi. Ok, maintenant on va tester justement avec les runes light pour bien comprendre que l'élément a vraiment un gros facteur justement sur les boss. Donc comme vous le voyez, la compétence justement normale met heavy break et la compétence justement avec la rune gelette met toujours heavy break. On va l'équiper en plus de faire plus de dégâts par rapport à l'élément, du coup on va break plus le boss. Voilà, et cette compétence que j'ai utilisée, les deux compétences de break qu'on utilise très souvent au début et même après, et bien je vais équiper aussi cette rune qui va nous permettre justement d'augmenter mes dégâts light et aussi peut-être le break. Donc on voit que là c'est un medium break, mais vu que le break là c'est un light, en soi le light rattrape aussi le break, le light break. Donc en soi on peut l'équiper parce qu'on va faire plus de dégâts avec la compétence. On peut voir aussi qu'on va avoir d'autres skills supplémentaires qui peuvent être intéressants sur certaines compétences, comme sur celle-là qui va augmenter mes dégâts coût critiques de 30%, ce qui est assez énorme, surtout que je l'ai en violette, mais quand elle n'est pas violette, elle rapporte 20% de dégâts coût critiques. Donc vraiment pas négligeable, on va aller tester ça en combat. Donc comme vous le voyez, la compétence justement normale met heavy break, et la compétence justement avec la rune violette met toujours heavy break. On va l'équiper, en plus de faire plus de dégâts par rapport à l'élément, du coup on va break plus le boss. Voilà, et cette compétence que j'ai utilisée, les deux compétences de break qu'on utilise très souvent au début, même après, et bien je vais équiper aussi cette rune qui va nous permettre justement d'augmenter mes dégâts light et aussi peut-être le break. Donc on voit que là c'est un medium break, mais vu que le break là, c'est un light, en soi le light rattrape aussi le break, le light break. Donc en soi, on peut l'équiper parce qu'on va faire plus de dégâts avec la compétence. On peut voir aussi qu'on va avoir d'autres skills supplémentaires qui peuvent être intéressants sur certaines compétences, comme sur celle-là qui va le monter, mes dégâts coût critiques de 30%, ce qui est assez énorme, surtout que je l'ai en violette, mais quand elle n'est pas violette, elle rapporte 20% de dégâts coût critiques. Donc vraiment pas négligeable, on va aller tester ça en combat. Donc faites attention, ça va aller très vite, je vais utiliser directement mes compétences. Donc la première, voilà, qui va ne pas break beaucoup. Et là, on peut voir que la compétence heavy break a vraiment fait la différence. On voit que ça a enlevé vraiment beaucoup au niveau du break, en sachant que j'ai encore mon autre compétence, parce que selon les runes, on peut aussi spammer des compétences. Et cette rune-là disait en fait qu'on pouvait spammer deux fois la compétence, donc deux fois du light break. Et on voit une sacrée diff quand même par rapport à, justement, on avait enlevé tout à l'heure 3,5 bars. Et là, on se retrouve du coup avec 5 bars, voire quasiment 6 bars en fait, de break. Donc vraiment très important. Et ça nous permet justement de break plus facilement le boss que mon volant. Donc voilà par rapport aux compétences de break. Donc rien n'est obligé, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir une rune light pour pouvoir aller le break. C'est juste que ça va apporter du confort si vous avez ces runes. En plus, si vous vous sentez à l'aise par rapport justement aux esquives et tout, vous n'êtes pas forcément obligé de break vite le boss. Vous avez juste besoin peut-être d'avoir un skill, et à côté, pas forcément d'avoir ce skill, mais d'avoir d'autres compétences qui peuvent peut-être vous monter vos dégâts. Comme par exemple celle-là, qui peut augmenter votre invincibility, enfin qui peut vous mettre en invincibilité, et en plus augmenter vos critiques hit rate de 7%. Donc pas négligeable. On a cette rune-là en violette, malheureusement, elle est plus intéressante, qui va monter justement votre charge d'ulti, et en plus sa recharge et sa jauge. Et sinon, on a cette attaque-là, mais qui est plus pour, on va dire, l'AOE. Donc en vrai, pour Igris, les deux meilleures compétences qu'on a, c'est ces deux-là. Et si vraiment vous avez une bonne rune par rapport à une certaine compétence, cette compétence-là peut être changée par une autre. Autre chose très importante, c'est que vous avez certaines armes qui vous permettent justement de bénéficier d'une attaque longue. Quand je dis attaque longue, c'est quand on va rester, admettons, sur une touche en restant appuyé. On peut l'observer juste ici. Quand vous allez par exemple aller dans ce kill, et vous allez observer justement un petit truc au-dessus, où vous pouvez appuyer. Et malheureusement, on ne le voit pas sur justement le sniper, mais c'est plus au niveau de ces constellations qui disent justement qu'on va pouvoir appuyer sur le long terme. Donc je n'ai plus la constellation exacte, mais on va pouvoir faire ça avec le sniper. Donc il me semble que c'est, voilà, ils disent qu'on peut charger le skill. Donc très important. Et nous avons la faux aussi qui a la possibilité, et elle, on va pouvoir voir le skill justement, où on peut rester appuyé. Donc on voit bien la petite icône, et ça peut changer grandement vos dégâts. Et du coup, je vais vous montrer ça directement sur le terrain, en en restant appuyé sur la touche, qui va charger justement le skill. Là, on peut observer que j'ai chargé le skill justement de la faux, et on va voir qu'on va avoir une attaque sur le long terme, qui va faire beaucoup de dégâts. Ensuite, on a aussi le sniper qui a la possibilité de faire ça. Donc j'attends juste une petite esquive pour justement vous le montrer. Donc là, j'esquive, je prends un peu de recul, et là, vous voyez que je vais charger le skill, et vous voyez qu'il y a un petit pourcentage qui se charge, et du coup, je tire juste après. Donc très important, si vous voulez faire plus de dégâts, parce qu'on a vraiment des armes qui nous permettent justement de faire vraiment plus de dégâts à ce sujet, et vous allez voir qu'il y a d'autres méthodes qui nous permettent justement, vu que les attaques sont longues, d'éviter de prendre des dégâts avec ces attaques longues. Vous allez voir par rapport à quoi. Hop, donc là, je vais remonter, mais cette fois, juste l'attaque courte de ma faux. Et vous avez vu qu'elle était clairement plus lente, et qu'elle a fait clairement moins de dégâts. Donc voilà. Maintenant, les choix des personnages justement peuvent varier par rapport au personnage soutien. Je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo tier list justement soutien par rapport au personnage, qui va normalement vous guider justement sur les personnages que vous pouvez utiliser avec Sung en soutien. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a un personnage qui va vraiment changer un peu le fait de pouvoir attaquer longuement avec par exemple la faux. L'attaque est un peu longue, donc on peut se prendre une attaque par derrière. Généralement, on la lance après une esquive du coup, ou généralement, on essaye de la lancer quand on est sous shield. Pourquoi ? Quand, en fait, si Ojiwo va mettre un shield, elle va justement, en fait, dès que le boss va attaquer, ça va empêcher justement de cancel, on va dire, mon attaque. Donc, mon attaque va encore continuer. Je vais vous le montrer juste après. Et nous avons Kinshul justement avec sa compétence de soutien qui va pouvoir aussi mettre un bouclier. Donc, il aura la même utilité, surtout qu'il va rapporter un petit break light qui va justement être intéressant sur le boss. Donc, ça justement, vous avez vu qu'avec les compétences, on pouvait break assez rapidement selon ce que vous utilisez sur le boss. Et vous allez voir qu'avec les personnages soutien et tout, ça peut aller encore plus vite. Donc, on se retrouve sur le terrain à nouveau, du coup, pour vous montrer ça. Donc, on va attendre qu'il lance une attaque et on va lancer justement après la grosse attaque. Là, on voit qu'il va attaquer. Je mets mon bouclier, là, j'attaque longuement. Et là, vous voyez qu'il ne m'interrompt pas parce que j'ai mon shield qui me permet de me défendre. Lorsque si, justement, j'avais... Là, voilà, on va juste esquiver un peu et on va remontrer comme c'est quand je n'ai pas de bouclier. Là, je vais faire l'attaque longue, l'attaque justement longue. Et là, vous allez voir que je vais être interrompu. Et du coup, je n'ai pas pu lancer. Lorsque quand on a un shield, justement, ça me permet de pouvoir profiter et de pouvoir lancer justement mon attaque longue qui peut être assez chiant à mettre. Donc là, je mets un shield. Hop, je fais ça. Voilà. Donc, on va attendre un petit peu pour qu'il m'attaque pour vous remontrer à nouveau. Et là, j'ai utilisé la compétence justement de la faux. Et voilà, il ne m'a pas interrompu. Du coup, j'ai pu lancer entièrement ma compétence. Après, il faut faire attention parce que justement, vous pouvez prendre cher suite à ça. Donc, le mieux, c'est de vraiment timer ça. Et ça peut vous aider justement d'éviter de... Enfin, de vraiment profiter des attaques. Mais après, c'est à vous d'estimer si vous pouvez justement tanker l'attaque ou si vous ne le pouvez pas, tout simplement. En plus, plus tard, vous aurez la possibilité justement de stuffer votre personnage justement avec un stuff gardien. Ce qui va justement augmenter vos dégâts. Votre attaque de 5, de 10% quand il aura justement le shield. Ça va durer certes 10 secondes, mais ça vous permettra justement pendant ces 10 secondes de lancer vos meilleures compétences pour essayer de faire un maximum de dégâts. Je pense surtout à l'ulti qui va justement se cumuler avec ça. Donc, très important. Donc, vous n'êtes pas obligé de la stuff en gardien. Beaucoup de la stuff en tout goûne pour les dégâts par rapport au Cerber. Moi, je sais que j'aime bien le côté support justement de Siouji Wo pour justement ajouter 10% d'attaque supplémentaire à mon Sanjin Wo que je trouve vraiment pas dégueulasse. Maintenant, la suite des personnages que vous allez utiliser dépendra de votre box. Donc, en fonction de votre box, vous allez justement sélectionner par rapport à ma tier list, soutien, les personnages qui vont être le plus utiles. J'ai expliqué d'ailleurs dans ma tier list pourquoi ils avaient une utilité. Donc, pensez bien à regarder ce moment-là. Comme par exemple, Bae qui va rajouter 20% d'attaque supplémentaire sur votre Sanjin Wo quand il va être appelé en soutien. Donc, du bonus, vraiment pas négligeable. Emma qui va vous rapporter vraiment des HP, de la défense, de la pénétration de défense et en plus de l'attaque de type feu. Donc, voilà. Donc, il faudra avoir des compétences de type feu si on veut vraiment profiter et même des armes, si jamais. Donc, malheureusement, Igris, lui, est un type light. Donc, Emma, je la vois moins brillée à ce sujet. Nous avons Min qui est vraiment un bon personnage soutien. Vous pouvez très bien remplacer Min par un autre personnage comme, par exemple, Seau. Vous pouvez la remplacer avec Kim Shul. Min, vous pouvez le remplacer. Bon, il sera difficilement remplaçable, malheureusement. Mais, oui, c'est vrai que c'est plutôt compliqué. Donc, vous pouvez toujours remplacer Min par ce personnage-là si vous l'avez. Elle va, du coup, avec son support, augmenter les dégâts de votre ulti de 15%. Donc, dès que vous l'appelez avant d'ulti, vous allez pouvoir augmenter vos dégâts assez grandement. Sachant qu'il y a quand même des persos SR qui sont intéressants en support comme on va pouvoir le retrouver avec ces deux personnages. Et nous avons, bien évidemment, les persos SSR qui vont être intéressants. Et je pense, par exemple, à Baek, vu qu'il a un Break Light. Ça peut être intéressant. D'ailleurs, par ailleurs, je pense bien vous dire qu'il a une def réduite. Mais ce n'est pas recommandé sa def réduite parce que, justement, si vous mettez ce personnage, il va mettre sa def réduite de 20%. Et si, par derrière, vous faites votre esquive, vous mettez votre def réduite de 60% avec Sanjin Wo, et bien, si la def réduite de Baek est encore là, vous n'allez pas proc la def réduite de moins 60%. Donc, pensez bien à vérifier ça et utilisez votre dash avant d'utiliser le personnage pour vraiment profiter des moins 60% de votre esquive de Seng. Donc, voilà pourquoi ils ne sont pas trop très hauts, d'ailleurs, dans la tier list. Mais voilà. Sinon, ce que je peux mettre, moi, à la place qui pourrait justement augmenter mes dégâts, ça va être justement elle, Libora, parce qu'elle va mettre justement 15% de dégâts augmentés en plus de pouvoir rassembler les mobs. Bon, vu qu'on est face à un boss, ce sera compliqué. Et nous avons Baek qui est très intéressant et nous avons Choi qui est très intéressant parce qu'il peut mettre un burn, sauf que bon, il y a ses def réduites qui va un peu déranger, mais vu qu'il y a son burn et en plus de ça, il me semble qu'il a autre chose, il va être vraiment pas mal aussi là-dessus. Ça fait partie des meilleurs justement personnages et si vous n'avez aucun des personnages là et que c'est vraiment compliqué, vous pouvez toujours à la limite aller prendre un Baek ou un personnage light comme lui qui va justement permettre de Baek plus souvent justement le Igris. Vous pouvez toujours partir sur ça ou vous avez justement Taishi qui peut justement enlever et qui met un poison qui peut enlever des PV en fonction de la barre de vie justement du boss. Donc ça peut être intéressant si vous n'avez rien d'autre à côté en sachant que je vous invite du coup à aller voir la tier liste. Voilà. Donc tout est réuni, nous allons justement pouvoir faire un maximum de dégâts. Bon, bien évidemment, il manque quelques petits détails que je vais rajouter par la suite. Donc, vous avez vu que j'ai fait une esquive là et que je vais... du coup, je lui ai mis une def réduite de 60% et j'ai mis mes personnages support à droite justement qui sont présents et on va pouvoir voir justement les dégâts que je vais faire. Surtout qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de personnages break mais normalement je devrais break assez rapidement le boss. En sachant que j'ai un skill qui me permet de monter mes dégâts critiques de 30%, je vais utiliser justement faire en sorte de utiliser on va dire tous les personnages soutiens justement mon attaque justement de compétences et au moment de l'ulti il faudra faire en sorte justement d'utiliser toutes les compétences justement qui augmentent votre attaque les personnages soutiens qui augmentent votre attaque et de bien penser à mettre la def réduite de 60% qui vous permettra de faire plus de dégâts donc voilà donc c'est parti du coup je vais vous montrer à peu près le gameplay donc ça dépendra de vos armées et tout bien évidemment donc je ferai des showcases normalement qui ne devraient pas tarder ou qui sont peut-être déjà sortis par rapport aux armes pour essayer de vous aiguiller un peu plus sur les meilleures armes qu'on peut trouver surtout qu'ils vont les tenir entre temps c'est pour ça que j'attends un petit peu et de voir ce que ça va donner donc voilà donc là j'ai mis la def réduite du coup je vais en profiter pour mettre tous les personnages là j'en profite pour utiliser mes compétences de break voilà je mets en dernière coj wo qui va me mettre le shield vu que je sais que le boss va m'attaquer hop voilà comme ça ça me permet de faire ma grosse attaque bon j'ai perdu le shield mais pas grave j'ai lancé ma grosse attaque on voit que je l'ai pas mal break et là je vais pouvoir le break directement j'aurais pu limite en profiter pour l'esquiver et mettre une def réduite parce que là par exemple je suis en train de perdre du dégât parce que j'aurais pu bah j'aurais pu le mettre bien avant là vous voyez que j'ai mis la def réduite je peux remettre mes personnages et à nouveau hop je peux justement voilà donc là on est dans un mur donc c'est pas très on va dire agréable mais voilà ça nous permet justement de dps qui va bientôt passer à sa phase justement donc là justement pour vraiment alors il faut bien savoir si vous voulez vraiment optimiser vos dégâts vous avez pas le choix de foncer dans le tas parce qu'il y en a beaucoup avec cette attaque vont s'éloigner et attendre que son son attaque se termine moi ce que je vais faire c'est que je vais foncer dans le tas je vais essayer d'esquiver son attaque pour dash mettre la def réduite de 60% et essayer de gratter un maximum de dégâts faut savoir qu'il a une phase d'invincibilité hop là malheureusement voilà donc j'ai re-esquivé dans l'attaque pour vraiment être sûr donc voilà je vais l'attaquer et je vais esquiver sa dernière attaque malheureusement je l'ai pas esquivé et bon voilà ça peut être compliqué en fonction des personnes et là on voit que je les break il a même pas eu le temps de cette épée c'est terrible et vous pouvez du coup cancel ses animations comme ça donc là voilà je suis en mode hard mais après le boss voilà vous voyez là il a pris sa distance et j'ai pu me re-TP vu que j'ai esquivé son attaque donc voilà par rapport au boss on va aller regarder aussi pour les stacks de mobs parce qu'on a quelques compétences qui peuvent vraiment être intéressantes vous avez vu que j'ai optimisé tous mes dégâts donc malheureusement j'ai pas pu ulti parce que le boss est comment dire il a pas assez de vie on va aller tester sur différents justement boss pour aller tester tout ça j'en profite aussi pour vous montrer les ombres que vous débloquerez justement plus tard donc en fonction de la première ombre vous allez justement mettre le passif de la première ombre qui va venir booster votre équipe donc ça ce sera que quand vous allez appeler les ombres sur le terrain vous allez proc justement le passif qu'il a et là comme vous voyez le aigris va me rapporter justement un critical hit rate de 6% donc j'ai augmenté mon taux crit de 6% quand je vais l'appeler donc juste avant du ulti vous appelez ce personnage comme ça au moins vous êtes sûr de justement faire plus de dégâts ensuite vous pouvez justement en fonction des chasseurs mettre justement le celui-là qui va vous monter vos HP par rapport à Emma et Siojiwo vous pouvez aussi augmenter votre attaque à la place du taux crit si vous n'avez pas assez de taux crit sur votre sangji nouveau vous pouvez très bien partir sur lui et puis voilà par rapport à ça donc voilà il faut savoir que nous avons des ombres qui permettent de break quand par exemple on va il me semble que c'est sûr justement alors si je me trompe pas c'est tank donc là ça ne veut pas que je clique sur lui c'est terrible voilà c'est bon et on va pouvoir voir dans ses compétences que justement il va avoir une compétence de break en tout cas il y en a un d'entre eux qui a une compétence de break qui est assez intéressante qui va justement vous aider donc on peut observer avec cette ombre qu'elle va appliquer une def réduite de 12% donc faites très attention justement à ne pas l'appliquer avant que votre sang applique sa def réduite donc voilà et on peut observer normalement que l'un d'entre eux justement a un break qui va vous aider donc j'ai plus exactement justement l'ombre qui fait exactement ça donc on va dire non malheureusement lui il ne va pas donner peut-être l'ours justement qui va du coup stun même si c'est pas non plus incroyable c'est peut-être Igris qui va justement break venir break le shield donc là voilà en plus lui bon bah vu qu'il est quasiment full augmenté il va mettre du saignement et il y a peut-être le break quelque part mais je ne l'ai pas vu il faudrait lire en détail pour ça donc voilà comment faire une bonne team donc je rappelle bien du coup pour vraiment profiter un maximum de dps avant l'ulti vous faites justement la compétence justement qui vous permet d'augmenter vos dégâts enfin si vous en avez une ensuite après ça vous faites justement vous utilisez le dash et l'esquive pour mettre la défense réduite après ça vous utilisez vos personnages support donc mine back après co et une fois que vous avez fait ça vous allez mettre vos ombres pour augmenter vos taux crit vos attaques tout dépend de l'ombre que vous allez utiliser pour justement juste après ulti et faire un maximum de dégâts donc il faut bien savoir qu'il y a des passifs d'armes qui peuvent rajouter des dégâts si on utilise admettons l'esquive avec justement le katana ça va augmenter justement les dégâts en général il y a du taux crit il me semble pas mal de petits trucs à gauche à droite après c'est vrai que je n'ai pas encore examiné les armes mais généralement je fais en sorte d'envoyer ma spéciale avant d'ulti parce que je sais que ça va faire pas mal de dégâts donc dans cette run je vais en profiter pour vous montrer la compétence qui permet justement de rassembler les ennemis donc on va bien se mettre voilà comme ça et là vous allez voir que voilà ça les rassemble donc ça rassemble pas tout on est obligé de faire en sorte qu'ils soient à côté et après vous allez pouvoir attaquer pour justement les éliminer donc voilà par rapport à ça j'ai aussi ma compétence comme vous voyez ma jauge d'ulti qui me permet de charger ma jauge d'ulti plus vite donc de 20% et comme vous voyez ça a avancé d'un coup et ça se recharge toutes les 10 secondes donc c'est assez rapide surtout quand en général vous lancez vos compétences vous voulez recharger votre ulti donc voilà et bon bah voilà après ça bon il est mieux justement d'utiliser d'autres compétences justement pour ce genre de boss que je vais affronter là mais actuellement quand vous avez enfin quand vous avez besoin justement de clear une zone avec beaucoup de mobs et ça vous fait perdre beaucoup de temps cette compétence de rassemblement peut vraiment être utile sur ce boss là ça sert à rien justement d'avoir du break comme vous le voyez parce que le boss n'a pas de barre de break donc il est mieux justement d'utiliser des compétences qui vont augmenter vos dégâts pour admettons bah déjà augmenter vos dégâts en général et augmenter le plus possible les dégâts quand vous allez lancer l'ulti donc voilà par rapport à ça ensuite hop donc là je vais voilà je vais tranquillement attaquer je vais je vais pas non plus trop attaquer parce que sinon je risque de lui faire un petit peu trop mal on peut voir que juste avec l'attaque normale voilà j'ai juste chargé l'ulti voilà et on va je vais vous montrer quand il faut l'ulti bon là vous devez utiliser vos personnages support donc n'hésitez vraiment pas à utiliser vos personnages support et tout pour vraiment profiter un maximum de dégâts donc voilà là vous voyez la zone rouge il faut regarder la zone rouge au sol pour bien esquiver et comme ça ça vous permettra bah d'avoir l'esquive et tout donc il faut vraiment examiner il faut en regarder justement comment on va attaquer le boss voilà j'ai l'ulti donc moi ce que je veux c'est avoir l'esquive donc là je vais esquiver ensuite je vais mettre là je vais mettre mine et là c'est parti là c'est parti on met tout on met hop je mets ceo je mets ça voilà pensez bien à mettre vos compétences là si là vu que j'ai pas mes compétences qui me mentent les dégâts je vais pas utiliser les compétences et là si je veux vraiment j'ai utilisé tous mes personnages support j'ai utilisé ma compétences F pour avec mon katana parce qu'elle augmente un peu j'ai utilisé justement bah du coup la def réduite qui augmente les dégâts et en plus de ça je vais bah du coup utiliser mes ombres qui vont me permettre d'augmenter mon tocrit de 7% avec igris et si vous avez l'autre l'autre ombre elle va augmenter justement vos dégâts votre attaque voilà tout simplement voilà par rapport à ça donc j'utilise les ombres et là je l'utilise c'est bon là j'ai tout donc j'ai le shield qui me rapporte 10% d'attaque j'ai la réseau dégâts par rapport à mine j'ai l'attaque augmentée par rapport à Baek j'ai tout et là on voit que bon il a pas fallu en feu quoi j'ai fait combien ? 5 millions ? non j'ai pas fait 5 millions je crois pas en tout cas vous pouvez mettre pause normalement de toute façon j'ai regardé juste après la coupure donc j'ai vérifié oui c'est bien 5 millions c'est 400 000 que j'ai fait au niveau des dégâts c'est énorme donc il faut bien prendre en compte que le boss était moins haut level par rapport à ça il avait moins de défense et tout donc c'est normal que j'ai fait autant de dégâts mais ça reste quand même énorme et vous avez vu que si vous cumulez bien tous les buffs et tout et si vous faites des crit en plus si vous allez proquer un crit et tout et bah ça va augmenter vos dégâts autre chose que je n'ai pas rajouté c'est que quand vous avez la faux constellation 1 quand vous descendez en dessous des 70% HP vous allez augmenter justement vos dégâts de vous allez augmenter vos dégâts tout simplement de en taux crit vous allez augmenter votre crit de 25% donc c'est pas négligeable quand vous allez descendre en dessous des 70% ou après il y aura aussi le stuff et tout donc j'ai déjà fait des guides justement par rapport à Sun pour comment le stuff comment augmenter vos dégâts et tout au niveau des blazing stones très important qui vont augmenter vos dégâts par rapport à l'élément là vous allez faire 5,6% si vous descendez en dessous des 70% HP là ça va augmenter les dégâts de vos ombres là ça va augmenter les dégâts justement par rapport à l'élément vous allez faire 8% de dégâts supplémentaires donc vraiment vous allez faire plus de dégâts donc il faudra quand même monter level 50 60 et 70 pour pouvoir débloquer ça donc c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé dans cette vidéo en tout cas j'en parlerai ce sera un autre sujet de vidéo parce que justement ça ça concerne plus les personnages les personnages les personnes qui sont plus avancées dans le jeu voilà donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo c'était un petit guide au niveau du gameplay et tout par rapport à ça donc voilà vous comprenez un peu mieux maintenant comment bien optimiser vos dégâts comment justement faire telle chose comment fonctionne une telle arme quand justement vous avez des attaques longues et tout et tous les autres trucs donc j'espère avoir été clair à ce sujet si vous voulez d'autres vidéos par rapport justement à un guide de Seng donc soit elle était déjà sortie soit justement elle va sortir prochainement donc vous inquiétez pas par rapport à ça tout est préparé puis voilà donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker et de vous abonner n'oubliez pas aussi de descendre en dessous la description pour rejoindre le discord pour participer à la communauté et à laisser un petit commentaire pour le petit référencement bordel et ça fait toujours plaisir voilà donc je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives c'était Virtual allez bye tout le monde Sous-titrage ST' 501